40 ans, jour pour jour, après la mort d'Henri Huet dans un hélicoptère en flamme au-dessus du Laos, la maison européenne de la photo lui rend hommage. Horst Fass, un ancien de l'agence Associated Press au Vietnam, l'a bien connu. Il a participé à la sélection des photos de l'exposition. D'un certain côté, il a inscrit le Vietnam dans l'histoire. Ses photos l'ont fixée dans les actualités, dans ses jours historiques des années 60 et des années 70. Et nous pouvons constater aujourd'hui que les photos d'Henri font partie de notre histoire. Henri Huet est né en Indochine d'un père français et d'une mère vietnamienne. Il vint en France à l'âge de 5 ans, éduqué à Saint-Malo et suivit ensuite des cours d'art à Rennes avant d'entamer une carrière de peintre. Il rejoint ensuite l'armée française et après quelques cours de photographie, il arrive au Vietnam en 1949 comme photographe de l'armée. A la fin de la guerre, en 1954, il resta au Vietnam comme photographe civil. Mais la guerre survint de nouveau et il devint photographe pour United Press International et Associated Press à partir de 1965. Sa nièce, qui a co-organisé l'expo, se souvient de lui. Il était très proche de son sujet. Il y a quelque chose dans lui qui crée un lien avec le sujet. Il était très proche, physiquement proche, parce qu'il n'avait pas de téléobjectifs ou de choses comme ça. Donc il devait se rapprocher. Mais c'était aussi quelqu'un de très gentil. Henri Huet, Vietnam, à la Maison Européenne de la Photographie à Paris jusqu'au 10 avril. Dans la banlieue de Madrid, à Boadilla del Monte, on peut découvrir la collection d'art contemporain de la fondation italienne, Sandretto Re Rebaudengo. Une centaine d'œuvres sont exposées. Espéritu y Espacio, c'est le titre de l'exposition, présente ainsi et entre autres des œuvres de Damien Hirst et Danish Kapoor. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !